Alors nous sommes dans Esaïe 52, c'est ça non ? Vous connaissez tellement ce passage là que vous pouvez le répéter par coeur. Esaïe 52. Alors Dieu dit dans sa parole, dans Esaïe 52, il fait chaud ce soir, c'est ça, on peut ouvrir. Le Seigneur dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour là que je suis parle. Voici, je suis. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom et il saura en ce jour là que je suis parle. Voici, je suis. Donc on va parler comme hier, de la délivrance par la connaissance du nom de Dieu. Le salut par la connaissance du nom de Dieu. Et comme on l'a vu, mardi, le Seigneur nous a fait du bien, nous a beaucoup parlé, nous a enseigné, nous a instruit. Mercredi également, hier, le Seigneur a voulu qu'on passe à autre chose, c'est-à-dire qu'on parle de la conséquence de ces deux journées d'enseignement intenses, notamment mardi et mercredi. Et la conséquence de ces révélations, c'est la délivrance, c'est le salut. Voilà, on l'a vu que l'homme et la femme ont été créés libres quand ils vont tomber dans le péché, ils vont devenir esclaves de l'ennemi, esclaves du péché, esclaves du système des hommes, esclaves des hommes, esclaves de la loi des hommes, des coutumes, des traditions, tout ça. En fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de prisons. Voilà, les humains sont enchaînés en permanence. Et je crois que si le Seigneur nous ouvrait les yeux, nous verrions des humains avec des chaînes et des chaînes et des chaînes et des chaînes. Voilà, ces chaînes nous empêchent d'aller plus loin. Et donc, on a parlé de quelques, de ces maîtres, de ces chaînes. On a vu qu'il y a le péché, les démons, les hommes, leurs systèmes. C'est-à-dire les traditions, les lois, tout ça là, les traditions, les coutumes. Donc, culture, et bien évidemment, il y a aussi la chair, c'est-à-dire nous-mêmes. Et il y a Satan, les démons, oui, c'est sûr. Donc, les démons, bien sûr, leur maître, le diable. Vous vous rendez compte, la richesse la plus importante que nous avons, que nous ayons, tout ça là, à part, bien sûr, Dieu lui-même, c'est la liberté. Ça, c'est comme souvent les politiciens disent que la liberté s'arrache. Voilà. Vous savez, pour que certains pays soient indépendants politiquement, quoiqu'ils ne le sont pas totalement, il y a eu des guerres, il y a eu des troubles. Voilà. Notamment ici en France. Mais c'est que des libertés provisoires. Parce que la vraie liberté, comme vous le savez, c'est en Christ. Et le Seigneur dit aux Juifs qui avaient cru en lui, dans Jean 8, « Si le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libres. » Et ensuite, il dit « Vous connaîtrez la vérité. » « Vous connaîtrez la vérité. » Donc, voyez que la vérité vous rendra libre. Donc, le salut, la délivrance ne peut s'obtenir que par la connaissance du nom de Dieu. C'est capital de le souligner. Il faut que ça rentre bien comme il faut dans notre cas, qu'on assimile bien cela. Et tout au long de l'histoire biblique de Genèse d'Apocalypse, en fait, on voit les différentes dispensations, les différents âges, temps, durant lesquels Dieu s'est révélé aux hommes. Et à chaque fois qu'il s'est révélé à eux, il y avait justement des délivrances qui s'opéraient. Voilà. Bien que c'était provisoire, mais il y avait quand même, à chaque révélation de Dieu, il y avait une délivrance qui était opérée. Voilà. Et donc, au lieu qu'on nous enseigne, qu'on nous parle de la liberté, de la délivrance par la connaissance de Dieu, la connaissance de son nom, on va beaucoup plus nous enseigner à être fidèles aux groupes, fidèles aux systèmes des hommes, fidèles aux hommes. Et ça, c'est grave. Donc, c'est le contrôle. C'est lui qui n'est pas... Vous savez, il y a deux choses. Dans le royaume de Dieu, vous avez la liberté. On va faire ça. Voilà, ici, c'est la liberté. Ici, c'est le contrôle. Le but, bien sûr, de l'ennemi, c'est de contrôler. Contrôler. Contrôler dans le but de manipuler, de dicter les ordres et tout ça. Et on peut être contrôler par sa chair. On peut être contrôler par sa famille. On peut être contrôler par ses enfants. On peut être contrôler par sa mère, son père, tout ça. On peut être contrôler par son mari. Une femme peut être contrôler par son mari. Un mari, par sa femme. Et un pasteur peut contrôler l'Église. l'église peut aussi contrôler un pasteur c'est terrible donc et on peut aussi contrôler quelqu'un sans le vouloir alors qu'on pense bien faire au point où en aidant la personne par exemple au début quand on commence à aider quelqu'un, on va le faire avec un coeur sincèrement, si on ne fait pas attention cette aide peut devenir une habitude au point de vouloir maintenant contrôler la personne le jour où la personne dira je veux qu'on fonctionne autrement on va dire non, parce qu'il y a déjà des habitudes et les habitudes deviennent une coutume, une tradition une tradition, ça fait une culture vous voyez et sachez que la culture est de l'ordre de l'acquis de l'acquisition et non de l'inné nous ne naissons pas avec la culture mais nous la prenons, donc quand un enfant vit au monde, il va être comme une coquille vide comme un disque qui va être formaté, c'est à dire on va le préparer pour recevoir toutes sortes d'informations voilà et la manière de parler la manière de penser la manière de se comporter tout ça et ça va très très loin sachez que la chose la plus importante que l'ennemi veut vous voler à part la vie éternelle c'est votre liberté c'est notre liberté il ne faut jamais l'oublier voilà quand on regarde le monde comment il est fonctionné comment il fonctionne le monde il n'y a pas la liberté quand on parle de la liberté tout ça il n'y a pas de liberté dans le monde non parce qu'il y a des lois qui sont votées on ne va pas forcément nous consulter on les vote on les promule tout ça et puis basta il n'y a pas de liberté et je prends un exemple par rapport au contrôle ici dans le système on continue à parler du système des hommes parce que ça c'est très subtil parce que le péché on peut le voir venir une femme qui vient de séduire oula je ne vais pas tomber un homme qui veut de séduire tu peux prendre des mesures le mensonge tu peux réfléchir avant de parler tout ça vous voyez et voler tu peux te retenir mais le système c'est beaucoup plus subtil vous voyez comme je vous dis le système le système c'est quoi c'est les traditions tradition ici c'est un ensemble de règles des lois des enseignements et les coutumes tout ça la manière de faire les choses et la culture c'est ça et à la base la culture vous avez culte dedans vous voyez donc et vous avez comme vous le savez ici la pyramide voilà comment le monde est organisé tout un pyramide donc et vous avez l'élite ici qui doit tout gérer et les gens qui sont sélectionnés pré-sélectionnés et à qui on confie la charge de gérer de diriger de contrôler de manipuler de voter de loi voilà et ils ont comment dire ils savent que Dieu est la tête ça ils le savent Satan le sait mais au lieu de vous savez Dieu est la tête et nous sommes tous frères et soeurs vous voyez et mais par contre dans le monde c'est l'inverse donc et vous avez des relations souvent verticales pyramidal et là vous avez le peuple les goïms les ignorants et là vous avez l'élite les illuminés voilà voilà les illuminés les illuminati notamment et et ces gens comme vous le savez sont cooptés dans les écoles dans les grandes écoles notamment cooptés avant de sortir des écoles de grandes écoles ils sont déjà sélectionnés on leur confie des postes clés je vais généraliser un peu faire un résumé de la manière dont le monde fonctionne vous le savez déjà on retrouve ce principe dans Genèse chapitre 11 faisons-nous voilà bâtissons une ville et une tour dont le sommet serait haussieux vous voyez les sommités justement et vous avez dans le monde deux groupes de personnes les dirigés et les dirigeants et des gens ces gens là disent les grands de ce monde il y a une catégorie de la population une catégorie qui est née pour être dirigée voilà et vous savez vous allez voir dans certains quartiers vous avez une certaine une certaine population qui ne perce jamais parce qu'ils sont comme pré-sélectionnés ils sont pré-pré-pré-pré-pré comment dire prédisposés même dans les gènes c'est un travail dans la mentalité et ça va plus loin parce qu'on ne donne que ce que l'on a vous voyez en général un pauvre va donner aussi un enfant qui va être pauvre sur le plan éducationnel sur le plan mentalité tout ça comportement et gestion des choses et ça va plus ça va très très loin ça va loin voilà donc alors vous savez je vous balance tout ce que Dieu me donne on va vraiment parler de la connaissance de ce nom et on parle d'abord du système parce que le système on est tous dedans tous le système est comme une espèce de pieuvre qui veut à chaque fois nous attraper proverbe 22 le verset 6 instruit l'enfant n'est-ce pas à l'entrée de sa voix et quand il sera devenu vieux il ne s'en détournera pas alors ils ont ces gens l'élite mondialiste sataniste et ils lisent la Bible et ils l'utilisent contre Dieu parce qu'ils déforment la parole ils se servent des principes bibliques pour n'est-ce pas combattre les enfants de Dieu qu'ils le déforment bien sûr alors instruit l'enfant instruit le jeune enfant et vous savez de 0 à 7 ans de 0 à 7 ans c'est la perfection les enfants ont besoin d'être bien éduqués bien formés ils sont bébés il faut leur parler c'est comme ça qu'ils apprennent parce que c'est un esprit qui habite là-dedans il ne faut pas vous arrêter à l'âge c'est un esprit qui doit apprendre et beaucoup de parents ne le font pas donc les enfants n'apprennent pas et vous allez voir qu'à 3 ans 2 ans 3 ans 4 ans l'enfant va être curieux il va poser beaucoup de questions c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça parce que son cerveau doit être éduqué et des parents qui ne connaissent pas ce principe là d'éducation de l'enfant de 0 à 7 ans l'importance de la formation de l'enfant de 0 à 7 ans ils vont commencer à rembarrer l'enfant à l'envoyer paître va là-bas tu parles beaucoup tout ça et l'enfant il va être comme une éponge qui n'est pas remplie imbibée d'eau d'enseignement l'enfant sa curiosité ne sera pas satisfaite donc il ne va pas être enseigné donc il y a un vide comme la nature a horreur du vide et bien cet enfant va se remplir d'autres choses et rater cette période là cet enfant si Dieu ne lui fait pas grâce demain il ne pourra pas évoler parce que de 0 à 7 ans ça constitue le fondement de l'enfant la structure voyez c'est important de le souligner parce que les parents comprennent ces choses connaissent ces choses voilà pourquoi les hébreux enseignent les enfants dès le bas âge ils parlent aux enfants tout ça ils éduquent l'enfant voilà et c'est le même principe que l'on retrouve avec d'ailleurs c'est biblique les nouveaux convertis voilà quelqu'un qui se convertit aujourd'hui et qui n'a pas qui n'a pas vu de modèle qui n'a pas été enseigné correctement ben il peut être 10 ans comme ça 10 ans après il y en a des assemblées il n'aura toujours pas de base voilà pas de base il va aller il va chercher les églises à gauche à droite il va aller d'église en église il va se mélanger parce qu'il n'a pas il n'a pas enseigné voilà voyez alors là c'est comme ça donc les dirigeants et les dirigés et c'est ceux qui sont au-dessus qui contrôlent les autres et on retrouve ça dans les assemblées également c'est pour cela que quand j'entends des chrétiens dire notre responsable c'est tel frère je me dis ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent là les mots ont un sens quand vous dites qu'un pasteur est votre responsable vous vous déresponsabilisez automatiquement cela revient à dire que vous n'êtes plus responsable responsable du culte des enseignements qui sont apportés dans les assemblées voilà alors quand Yeshua est arrivé il a trouvé que Israël le judaïsme qui était à la base une révélation que Dieu avait donnée aux hommes Dieu voulait une relation avec les hommes mais malheureusement des hommes ont préféré remplacer la révélation par leurs traditions et leurs coutumes tout ça et le Seigneur a dit vous avez annulé la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies et plein d'autres observances tout ça que vous avez dans Marc chapitre 7 vous connaissez ce passage là et bien c'est ce qui se passe regardez bien à chaque fois que le Seigneur va susciter un homme ou une femme pour un réveil à la mort du visionnaire ou de la visionnaire ceux qui étaient autour tout ça ils vont mettre en place un système parce qu'ils n'ont pas eu la révélation et c'est comme s'il y a eu une déconnexion de la source et bien ils vont établir maintenant un système le système religieux la monotonie voilà les choses qui se font qui se répètent il n'y a pas de nouveauté il n'y a pas de changement il n'y a pas d'évolution il n'y a plus de croissance le corps le corps ne connait plus de croissance c'est fini ça va stagner ça devient comme un lac et le Seigneur arrive il trouve ce système là il trouve qu'avant de manger il faut se laver soigneusement les mains on l'invite chez un pharisien par un pharisien arrivé là-bas le Seigneur qui sortait de la rue là-bas il avait certainement touché les gens des lépreux tout ça donc il arrive dans cette maison on lui sert à manger et tout le monde notamment les religieux s'attendaient à ce que le Seigneur se lave les mains soigneusement c'est-à-dire jusqu'aux coudes et là non qu'est-ce qu'il fait il plonge sa main dans la casserole du riz dans l'assiette en plus il n'y avait pas de couvert pas de fourchette pas de nagellette vous voyez tac avec les mains impures c'est écrit quel choc c'est-à-dire le maître faisait les choses pour choquer et même certains traducteurs là beaucoup de traducteurs d'ailleurs pour ne pas choquer les gens ils n'ont pas traduit le verbe choquer par choquer ils ont mis étonner pour amoindrir la chose en fait tout ce que Jésus a fait de la naissance à la mort toutes ces actions étaient faites pour choquer à quel point celui qui est notre modèle est anti-système religieux il n'est pas né comme toi et moi donc ça commence déjà bien choc vous voyez et il a tout voulu faire tout il allait à contrevent quand il fallait enseigner dans le temple lui il enseignait sur les montagnes quand il ne fallait pas toucher les lépreux lui il arrivait il touchait les lépreux il leur dit vous avez appris mais moi je vous dis on vous a dit mais moi je vous dis dans Matthieu 5 Matthieu 6 Matthieu 7 Matthieu 5 6 7 8 sur la montagne vous avez appris les anciens ont dit les anciens ont dit mais moi je dis il est en train de changer le paradigme vous voyez le système le paradigme c'est un choc un choc alors je dis bien si Satan n'arrive pas à t'avoir par le péché il va t'avoir par le système quand le Seigneur m'a fait commencer l'oeuvre en 99 l'oeuvre a commencé à la maison on a pris une salle 6 mois après la salle était remplie 6 mois après on a trouvé une autre salle à Evry pas ici mais ailleurs bondé du monde un réveil et à l'époque c'était les francs français on payait 6500 francs français de loyer il y avait du monde 200 personnes ensuite on a trouvé des locaux beaucoup plus grands à Draveille c'était l'euro 4750 euros par mois les gens disaient comment on va faire pour payer on est parti d'emblée dès l'arrivée on a eu des problèmes avec le maire de la ville Georges Le Tron 6 procès et l'objectif de ce procès c'était pour me sortir du système parce qu'on sort tous les jours on va sortir jusqu'à la mort on a eu 2 articles dans le journal Le Parisien convoqués par les généraux les renseignements généraux à l'époque on me secouait comme ça on a été manifesté devant le palais de l'Elysée de l'Elysée devant le palais de l'Elysée avec des frères et des banderoles on a pris le métro avec des frères et soeurs j'étais convoqué dans les tribunaux et les frères et soeurs m'accompagnaient au tribunal durant l'instance d'Evry avec les frères et soeurs avec des banderoles pendant que j'étais convoqué à la barre avec mon avocat on était là on chantait ça n'a pas commencé aujourd'hui un monsieur tout le monde disait il est têtu il est petit on m'a mis la pression pour que je me taise en France je lui ai dit non pas de ce que vous voulez et Dieu commença à me tailler à tailler à tailler à tailler et puis on a gagné 5 procès le 6ème procès on va le perdre et en 2003 en décembre je reçois la lettre du tribunal de Paris nous ordonnant de quitter les locaux où mettre 800 personnes en plein hiver on est parti à Paris tout le monde beaucoup ont commencé à dire Dieu n'est plus avec lui l'église a fermé et tout ça et c'est là que le Seigneur commençait à me dire je veux te libérer du système du Seigneur mais je te sers déjà il dit non tu ne fais que commencer maintenant il y avait déjà plus de 800 personnes le réveil des guérisons des miracles je veux te sortir de Babylone on est encerclé entouré le système est comme un serpent autour de toi tu vas voir des gens qui vont t'approcher et ils vont vouloir te gérer alors que toi tu ne veux pas être géré écoutez bien vous avez des gens qui vont vous approcher qui vont commencer à vouloir vous faire peur vous savez moi j'ai vu déjà avec le frère Shora il a dit il faut faire ça non le frère Shora n'est pas la Bible qu'est-ce que Dieu m'a dit qu'est-ce que Dieu t'a dit écoutez bien la manipulation là on va parler de la manipulation par la prophétie vision en parlant des hommes parlons avant du système système égale loi tradition donc moi dans ce système là il fallait prendre la dîme chaque mois on avait 10 000 euros de dîme juste avec l'église locale 10 000 euros de dîme sans compter les autres églises qui étaient implantées un peu partout déjà tous les dimanches c'était le jour du Seigneur il fallait être là voyez comment on était en prison il fallait tous les mois avoir au moins une retraite il fallait faire de jeûne à sec 3 jours 4 jours 6 jours 1 semaine une véritable prison il fallait tout prier vous savez on n'était pas on a essayé de rentrer dans une fédération des pasteurs pour prier avec des pasteurs simplement on te dit voilà le système voilà comment ça fonctionne dans le système pour la délivrance il faut faire de jeûne à sec jeûne à sec il faut prier dans le système là on a prié pour des délivrances je me rappelle on a fait des délivrances parfois pour une seule personne de 18h au lendemain 6h plus de voix on rentrait à la maison un seul démon c'était terrible vous voyez le système démon sort je ne sors pas démon sort je ne sors pas alors qu'est-ce qu'on faisait dans le système on a souffert on ouvrait la bouche de la personne possédée allez on sors comme ça allez bois le sang de Jésus bois le sang de Jésus et tu vas entendre la personne possédée après on se dit cette fois-ci ça va marcher que dalle le système le système alléluia oh il y a le somnod il y a le choix c'est pour ça on a les cheveux blancs on a souffert on souffle aujourd'hui on rigole un peu ensuite on s'aperçoit ça ne marche pas on dit qu'est-ce qu'on va faire dans le système il y a plusieurs méthodes on dit maintenant on va essayer le feu le feu le feu le feu tu vois la personne possédée ça marche les démons ils nous ont amusés ils nous ont blagués ils créent un système et nous on rentre dedans et puis après non oh là là on dit non ça n'a pas marché bon qu'est-ce qu'il faut faire il faut amener de l'eau on prie pour l'eau ça n'a pas marché on dit bon l'huile et puis après on se relayait nous on était fatigué à un moment donné on allait s'asseoir quelque part on prie tu entends un frère là-bas il ne s'est pas marché puis à la fin on dit bon là vraiment comme c'est un combat il faut frapper je vous dis des gifles on dit ça on gifle et là quand la personne crie on dit c'est le démon mais en fait c'était la personne hallelujah le lendemain à 6h la sœur se réveille des courbatures partout quelqu'un bleu on a tellement serré la mâchoire on dit bon et c'est ce type de démon le sœur a dit ne sors que pas de jeûne et prier donc tu vas faire 40 jours de jeûne et on va se retrouver dans 40 jours la personne se réveille elle se dit bon je dois rentrer chez moi avec un gros serpent à l'intérieur je dois vivre avec le serpent pendant 40 jours le système alors dans ce système on vous dit il faut suivre la théologie il faut le costume écran tout ça il faut tout ça là voyez coller clérical il y a une manière de parler tout ça là contrôler jusqu'aux os dans le système la simplicité ne l'existait pas il ne faut pas la simplicité parce que dire seulement va au nom Yeshua t'es libéré non 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 même des chrétiens vont vous dire non mais c'est tout il n'y a pas de l'huile il n'y a pas la photo de Jésus il n'y a pas du sel voilà pourquoi l'histoire du sel a commencé le sel l'eau tout ça là allez dans le système religieux mettez-vous en claquette t-shirt jean allez leur dire que vous êtes pasteur lui non il est trop simple non non vous êtes un escroc costard et cravate 40 degrés 45 degrés vous vous détouffez là-dedans tous quoi imaginez le pape il va voir les gars ici les gâteaux en claquette en jogging qui va accepter l'extrême onction même les malades qui sont en train de mourir quand on dit le pape vient comme ça la djinn et le basket oh non 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 nous on veut l'autre vrai ou faux alléluia voilà pourquoi quand Dieu est venu ils ont dit non il aurait dû venir comme le grand prêtre avec soutane le système vous avez vu Seigneur sauve-nous voilà Seigneur sauve-nous vous savez pourquoi la révélation n'est pas venue dans le temple pourquoi c'était les mages là-bas en Orient parce que ceux qui étaient dans le temple étaient tellement tellement trompés par le système de costumes cravate soutane chlorique tout ça pour eux un grand prêtre Yeshua le grand prêtre non pour eux Yeshua le grand prêtre le messie devait être un soutane toge canne lui il arrive il n'avait rien pour attirer nos regards non non celui-là non le système dans quel système es-tu quand on commence à se mettre en groupe pour prier si on ne fait pas attention on peut mettre en place un système ça c'est ce que je commençais à vivre quand je dis aux gens je ne veux plus passer par tel groupe on dit non on n'est pas d'accord donc j'étais déjà contrôlé je ne savais même pas que j'étais déjà contrôlé instrumentalisé tu deviens un instrument pour faire connaître les ambitions des gens pour nourrir leurs ambitions donc si tu ne veilles pas le système va te contrôler et comme le système contrôle les hommes les hommes vont aussi te contrôler en même temps et moi à Draveil le Seigneur a tout cassé je lui dis mais Seigneur pourquoi il me dit je te libère d'abord du système parce que je sais juste qu'à notre mort attention qu'on va être libéré du système même si tu es seul chez toi tu pries seul chez toi tu peux être lié par le système bah oui c'est dans le coeur dans la mentalité parce que la culture dans laquelle tu es la culture des hommes c'est ce qu'on t'a appris c'est un système et à cause de ça ton approche mon approche de la parole peut être faussée heureusement que Dieu nous révèle je vous dis et là le Seigneur brise brise commence à renverser tout le système dim jour de dimanche la construction des bâtiments tout ça tout ça et puis les gens les pasteurs que j'avais formés qui étaient autour de moi des prédicateurs il y en avait beaucoup qui émaient ce système parce que le système c'est quoi vous savez l'apocalypse du 7 on nous parle de la femme qui est assise sur la bête cette femme et le système religieux et le vent là c'est quoi ce sont les enseignements de ce système là les règles tout ça les coutumes les traditions dans le système on te dit voilà comment le mariage doit se dérouler il faut faire comme ça il faut faire comme ça il faut faire comme ça moi j'apprends même des gens qui suivent les enseignements chez nous depuis des années qui vont encore à des mariages des dot là où ils vont s'asseoir là pendant qu'ils font la dot ce sont des sorciers ici il y en a plein chez nous plein pourquoi ? parce que les gens ne veulent pas dire non au système ils ont peur de ce que les autres vont dire voilà et déjà autour de moi on commence à dire on commence à partir en rébellion on disait non il s'est égaré c'est pas normal parce que le système regardez nous sommes dans dans Jean chapitre 5 merci Saint-Esprit Jean 5 je décris d'abord le système après on finira avec la révélation avec le salut par la révélation donc on est dans le message en fait on développe le système que vous compreniez bien les choses que vous veillez parce qu'on n'est pas tombé dedans à fond et le Seigneur dit dans Jean 5, 39 vous sondez les écritures car vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi pourquoi sont-ils passés à côté de la révélation ? parce qu'ils avaient ils étaient attachés au système ils avaient les écrits la Torah le Tanakh la Bible mais ils n'ont pas saisi la révélation c'est quand même grave c'est terrible le système mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie pourtant ils avaient les écrits mais ils n'avaient pas la vie dans le système religieux il y a la Bible il y a les enseignements il y a les écoles bibliques il y a des enseignants il y a des docteurs des professeurs des théologiens mais il n'y a pas la vie quand je parle de la vie donc ici vous avez Bible bien sûr enseignement pas de problème tout ça le système quoi là vous avez la vie la vie c'est la liberté voilà quand on parle de la vie on parle du mouvement on parle de l'être comme Paul le dit le fait de se mouvoir de bouger de faire la vie quoi vous voyez tu peux chanter parce que tu vis tu peux te réjouir parce que tu as la vie vous comprenez c'est-à-dire vous vous retrouvez il y a la présence de Dieu il y a la vie voilà dans le système vous avez des belles chorales parfois chorales tout ce que vous voulez jeu de lumière fumigène tout ça là mais il n'y a plus la vie il n'y a jamais eu la vie dans le système religieux il n'y a pas la vie et le Seigneur continue là il s'adresse au chef mais je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous bien évidemment parce que comment voulez-vous qu'il y ait l'amour du Seigneur le Seigneur a toujours raison comment voulez-vous qu'il y ait l'amour du Seigneur parce que Dieu est amour et ces gens-là ils étaient dans le système religieux il dit je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas si un autre vient en son propre nom vous le recevrez comment voulez-vous croire puisque vous recevez la gloire qui vient de comment voulez-vous croire puisque vous recevez la gloire les uns des autres et vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul c'est terrible donc dans le système là il y a une forme de gloire cette gloire là c'est quoi ? ce sont les honneurs les honneurs qu'on vous donne vous voyez ? grand homme de Dieu voilà chandelier voilà docteur international bishop archibishop tout ça là cette gloire là vous voyez ? c'est terrible c'est ce que beaucoup même cherchent c'est nous ici là il faut que je sois plus proche de Shorah pour avoir cette gloire là voilà ils veulent vous impressionner parce qu'ils pensent qu'on s'appelle tous les jours ils viennent vous voir ils disent ah je parle avec le frère oui mais il faut leur dire mais moi j'ai parlé avec Jésus voilà vous voulez que je parle ? les petits sorciers il y en a plein les petits diables t'as beau dénoncer cela mais là les coulisses ils continuent quand même parce qu'ils ne sont pas de Dieu voilà Jean 12, 42 vous regardez bien cependant même parmi les chefs beaucoup crurent en lui mais à cause des pharisiens ils ne le confessaient pas de peur d'être quoi ? exclu de leur synagogue voilà le système le Seigneur appelle ça la synagogue de Satan dans l'Apocalypse synagogues voilà le système exclu de leur synagogue c'est-à-dire de leur système quand vous entendez dénomination oh baptiste pentecôtiste dedans il y a des gens qui sont sincères attention attention il faut le préciser des gens qui aiment le Seigneur qui sont appelés du Seigneur qui parfois sont plus sanctifiés que nous autres plus sincères mais emprisonnés par le système et vous avez l'église du Seigneur qui est libre et vous avez la synagogue de Satan et des gens peuvent être là avec nous qui peuvent prêcher la parole vous pouvez même les voir avec moi mais dans leur coeur là c'est ils ont la vision de mettre en place la synagogue de Satan ils sont dedans ils veulent faire des enseignements avec vous vous attrapez pour que vous soyez dans leur synagogue de Satan et ne vous laissez pas faire je le disais ne croyez pas parce qu'ils sont avec moi que forcément ils sont clean parce que je ne vois pas tout vous pouvez voir plus de choses que moi parce que je ne suis pas Dieu il ne faut pas l'oublier parfois vous voyez plus de choses que moi parce qu'on est occupé mais vous vous allez voir les gens tels qu'ils sont à chaque fois Dieu me fait grâce à chaque fois de me montrer un peu les coeurs mais vous vous voyez les gens tels qu'ils sont comment ils sont avec vous voilà une soeur qui se convertit nouvellement à un programme il y en a qui vont l'approcher dans les coulisses comment ça bien lui parler on veut prendre ton numéro au téléphone tout ça là attention avec les gens qui demandent vos coordonnées téléphoniques on a un groupe de maison on veut t'inviter tu as Dieu te confie une charge une émission un programme que tu fais quelqu'un va venir non mais tu sais il faut que tu fasses ça non non Dieu t'a dit quoi à toi quand il t'a confié la vie attention attention tout le monde veut ton conseiller je vous dis mes amis le Seigneur m'a dit va et libère mon peuple et le combat que je mène depuis que le Seigneur m'a appelé c'est contre les gens qui veulent vous contrôler contre les enfants de Dieu c'est ça le problème nous ne prêchons pas pour avoir de l'argent nous ne prêchons pas pour être acclamés nous ne prêchons pas c'est pour cela que je ne veux plus quand on prêche que les gens acclament non que les gens acclament le Seigneur oui mais on ne veut plus de ça parce qu'il y a beaucoup d'ambition je vous dis des gens font leurs associations pour aider soi-disant les pauvres c'est vrai il y en a qui sont sincères mais attention même dans leur sincérité il faut faire attention parce qu'ils vont commencer à vouloir vous demander de verser de l'argent chaque mois à leur association pour aider soi-disant les pauvres et ce n'est pas ce que nous demandons que les gens doivent faire les choses librement ah oui ouvrez les yeux ils avaient cru en Jésus mais ils ne voulaient pas le confesser publiquement parce qu'ils s'aimaient ils ne voulaient pas être exclus de leur synagogue c'est le cas aujourd'hui de beaucoup des pasteurs à qui je parlais de ce message ils ont dit on reconnait que c'est la parole mais comment on va faire pour vivre laisse les gens dans l'ignorance je vous dis la vérité ils le savent vous allez dire à un pasteur qui a un salaire de 10 000 euros par mois qui va être à la retraite à 65 ans qui va toucher au moins 7 000 euros ou 5 000 euros jusqu'à la fin de sa vie vous allez le dire et ce pasteur qui a une grande maison tout ça à crédit villa tout ce que vous voulez voiture tout 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 qui part en vacances parce qu'il y a des églises qui ferment les vacances les gens partent en vacances vous allez dire à ce pasteur là qu'il faut sortir de ce système vous allez prêcher la parole ils vont entendre ils vont dire c'est ça la vérité c'est la vérité mais nous à côté de l'église de Yeshua le diable a mis son système la synagogue de Satan depuis 2000 ans aussi voilà ce système là regardez vérifiez dans la Bible vous ne verrez aucune église biblique aucune qui a été dirigée par un pasteur pendant plus de 3 ans vous voulez la vérité vous entendez la vérité il faut vérifier vérifier pas il n'y a pas aujourd'hui les synagogues ces églises là sont devenues des entreprises voilà quand je vois Charisma c'est une entreprise quand je vois ces églises là des entreprises on vous dit à Charisma par exemple qu'il ne faut pas quitter l'église locale il ne faut pas quitter le pasteur il faut j'ai le contrat de l'église Charisma qu'un pasteur là-bas m'a remis je ne ferai rien c'est écrit je ne ferai rien il faut signer je ne ferai rien en dehors de l'église Charisma allez sur TV de vie il y a le livre pasteur ou chef de l'entreprise et vous avez dedans dans ce livre là que tu m'as fait écrire vous avez le contrat c'est un gras on a mis ça en gras c'est plusieurs règles comme ça système c'est terrible et il faut voir les dégâts quelqu'un part dans la rébellion d'une église sort d'une église dans la rébellion il va contacter les frères toi, toi, toi et les gens vont le suivre et ils vont mettre en place un système et les gens ne se rendent même pas compte qu'ils vont commencer à servir l'homme le système Dieu brise ce système là on se retrouve dehors et ceux qui étaient pour ce système qui ne voulaient pas être chassés de la synagogue non, non, non on préfère le système et le Seigneur dit ici car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu c'est terrible parce qu'il y a une gloire effectivement vous ne vous en avez pas compte on vous invite à prêcher on vous met à l'aise à l'aise vous avez chauffeur vous avez billet première classe business class quand ils font leur conférence que vous voyez sur Youtube tout ça il faut voir vous avez vu Mohamed Sanogo en Côte d'Ivoire quand il a invité ces voleurs qui vont prêcher à chaque fois là-bas à la Pâque il faut voir comment on prépare les frères et soeurs pour amasser l'argent amasser, amasser, amasser amasser pour envoyer des billets classe affaire à tous ces gens il faut voir chaque année à la Pâque soi-disant la Pâque on était on était dedans donc quand on donne des enseignements ceux qui n'ont jamais été dans ces églises disent ils exagèrent sortez allez voir ce que se passe et après les gens qui sortent là on était dedans les gens pensent que je suis né dans le message on est né dans le système religieux je suis né il y a 33 ans dans une église pentecôtiste je veux dire spirituellement quand j'étais encore petit quand je me suis converti dans une église pentecôtiste système bien comme il faut le système te fait travailler pour lui pas pour Dieu c'est pas pour Dieu au lieu de présenter Yeshua aux gens ceux qui sont dans ce système ils vont garder les gens pour eux alors vous avez vu comment c'est le système la synagogue de l'ennemi nous voulons que les frères et ceux soient libres mais beaucoup ne veulent pas de la liberté je vous dis même ceux qui suivent les enseignements beaucoup ne veulent pas de la liberté on dit vous êtes libre on dit non on dit ne parlez pas de Shora et parlez de Shora aux gens vous voyez vous savez pourquoi parce que l'être humain veut être dominé je vous dis il y a deux catégories d'individus sur tête d'être humain les dominés et ceux qui dominent les dominateurs ceux qui écrasent et ceux qui sont dominés ont tendance quand ils rentrent dans un autre système à vouloir se mettre en dessous pour être écrasés on leur dit vous êtes libres nous sommes dans le royaume du Seigneur c'est la liberté allez lire vous-même la Bible allez faire des recherches vous-même ils ne veulent pas méditer la parole vérifiez dans les églises ils ne méditent pas beaucoup ne méditent pas c'est ce que le système religieux catholique a mis en place ce sont les prêtres seulement qu'ils doivent lire la Bible le peuple non parce que si ces chrétiens lisaient méditer la parole de Dieu il n'y aurait pas autant de dégâts parce que Dieu me fait grâce de méditer un peu vous pensez que je m'assoie devant un pasteur pour écouter des niaiseries quelqu'un qui va me dire si tu ne donnes pas la dîme tu ne seras pas béni alors que la Bible dit que la bénédiction ce n'est pas ça la Bible dit quoi bénissons ceux qui sont persécutés voilà la bénédiction bénissons ceux qui sont rejetés voilà la bénédiction bénissons ceux qui sont appelés invités aux noces voilà la bénédiction Jésus n'a jamais dit bénissons ceux qui ont le travail bénissons ceux qui sont mariés ce n'est pas ça parce que les païens se marient aussi le travail ce sont les païens qui nous embauchent dans la plupart des cas alors on va dire qu'ils sont bénis plus que nous ce n'est pas ça la bénédiction la bénédiction c'est la matière 5 ceux qui sont persécutés ceux qui sont rejetés ceux qui sont persécutés à cause de la vérité tout ça là parce que ils veulent les postes ceux qui sont invités aux noces et le système religieux a changé le message et le système religieux arrange beaucoup d'hommes qui ont des ambitions parce qu'il y a une gloire dedans on les adore ils acceptent l'adoration des chrétiens qui se mettent à genoux devant eux alors qu'Yécho a dit qu'il ne faut pas s'agener devant les hommes la parole le dit l'ange qui avait été envoyé auprès des gens a dit à celui-ci parce qu'il s'était mis à genoux devant lui non non il ne faut pas m'adorer l'ange le messager combien des pasteurs acceptent que les gens se mettent à genoux devant eux ils sont debout ils imposent les mains vous voyez et quand la vérité arrive là ceux qui sont de Dieu qui recherchent la vérité là parfois parce qu'ils ne sont pas éclairés ils vont dire non mais vous savez c'est quand même dur c'est trop dur tout ça machin c'est trop dur cette parole est dure les sentiments le système religieux les habitudes les amitiés voilà les liens les liens d'âme les émotions dans le système religieux on fait les choses par contrainte il n'y a plus la liberté la liberté il n'y a plus la spontanéité tout ça il n'y a plus on est contraint des jeunes deviennent des jeunes forcés et comme je le disais le système arrange les hommes et bien vous savez il y avait le système religieux donc la synagogue de Satan et ce système était géré par des hommes et bien comment faire pour contrôler maintenant les gens et bien il y a plusieurs moyens d'abord on va se servir de la parole qu'est-ce que Satan a dit ? il a dit quoi Jésus ? il est écrit vous voyez non ? il est écrit donc Satan va se servir de la parole parce que dans ce système il y a des enseignements je vous dis il y a des enseignements mais quel enseignement ? rappelez-vous bien que le plus grand enseignement c'est Dieu lui-même l'objectif de la parole c'est quoi ? c'est que les humains connaissent Dieu pour être libérés libérés de quoi ? libérés du péché libérés de démons diables tout ça des hommes du système des traditions coutumes culture la chair regardez les enfants d'Israël étaient ici en Egypte enfermés par le système religieux par le système politique l'Egypte et contrôlés par les hommes à la tête de quels il y avait Pharaon le Pharaon vous avez vu ? et qu'est-ce que Dieu va faire ? vous connaissez la parole Exode 3 là nous sommes à la révélation du nom et Dieu dit à Moshe avant de nous lire verset 10 14 pardon nous lisons à partir du verset et 6 7 et Yahweh dit j'ai vu j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Egypte et j'ai entendu le cri qu'ils ont poussé à cause de qui ? de leurs oppresseurs car je connais leur douleur là c'est la prison par les hommes les hommes qui vont vouloir vous contrôler pour vous oppresser à faire des choses c'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des égyptiens donc les hommes et pour le faire monter de ce pays jusque dans un pays bon et vaste un pays où coulent le lait et le miel dans le pays où sont les canadaïens les éviens les amouréens les phérésiens tout ça les éviens les éviens et les yébouziens maintenant voici le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression dont les égyptiens les oppriment maintenant donc viens et je t'enverrai vers Pharaon l'homme l'homme et tu feras sortir mon peuple les enfants d'Israël hors de hors de l'Egypte hors d'Egypte ah ah hors l'église c'est ça non appelé hors de waouh Seigneur sauve-nous alléluia en permanence Dieu nous dit sortez et quand tu veux sortir les gens disent non il faut pas vous savez on fait un programme de réveil une dernière réveil et Dieu dit sort on arrête mais pourquoi pourquoi ça donne un système qui enferme les gens mais non mais non hé 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 non c'est quoi ça tu veux continuer tu es libre moi aussi je suis libre c'est compliqué frère je vous ai dit la liberté ça s'arrache oh mais tu sais on t'aime bien tu nous manques hors de l'Egypte et Moïse il dit d'accord 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 ok mais écoute Seigneur et regard et Moshe répondit à Dieu qui suis-je moi pour aller vers Pharaon et pour faire sortir de l'Egypte les enfants d'Israël et Dieu dit bah va Raskar je suis avec toi et ensuite au verset 13 et Moshe dit voici quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur aurai dit le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous s'ils me disent alors quel est son nom que leur dirai-je aha et là c'est là qu'il va recevoir la révélation du nom parce que Moïse a compris que c'est seulement la révélation du nom de Dieu qui pouvait libérer ce peuple posez-moi la question pourquoi parce qu'il y avait déjà d'autres noms de divinité en Egypte et aucune d'elles n'a pu libérer ce peuple Moïse a essayé de libérer le peuple vous vous rappelez non mais en son propre nom et on lui a dit qui t'a établi sur nous il dit donc le nom de Moshe ne marchait pas parce que Moshe signifie quoi tirer d'où tirer des oeufs mais lui il voulait tirer les gens aussi de l'eau de l'Egypte on lui dit non ça marche pas ici parce que les démons d'Egypte avaient besoin du nom qui est au-dessus de tout nom voilà donc pour sortir du système religieux il faut goûter le parfum qui n'est-ce pas émane du nom de Joshua sinon tu ne sors pas je vous dis parce que frère sortir du système pour pouvoir lâcher les 10 000 euros de dim par mois même si je ne me demandais que 500 euros vous ne vous rendez pas compte l'argent qu'on comptait à l'époque tu vois la trésorerie comptait l'argent tu regardes elle me dit prends beaucoup non non 500 seulement j'avais des fiches de paye j'avais des fiches de paye j'avais un contrat avec l'église au nom des semeurs du Christ on payait l'URSSAF ben oui j'étais enregistré donc chaque mois j'avais ma paye qui tombait j'avais une assurance par la paye mais Dieu voulait l'assurance ben par la foi assurances donc j'avais l'URSSAF fiches de paye j'avais on avait comment on avait comment on appelle c'est déjà là les questions qui font les fiches de paye un comptable qui avait aussi son salaire je vous dis quelle organisation mes amis bétonnés Dieu dit si je laisse dedans il ne va plus prêcher la vérité il faut que je le bouscule il va utiliser le maire d'une ville comme ça les coups de pied derrière et les voyages dans le monde entier à un bishop homme de Dieu et à l'onction qui se manifeste t'arrives comme ça on te dit il y a 300 pasteurs que tu as formés on t'invite par des grands bishops par des églises de 10 000 personnes on sort de loin mon bureau à l'époque mon bureau était énorme gros fauteuil tout ça fauteuil de ministre j'étais là je me dis voilà ce petit si je le laisse il va mourir il va tuer les autres le système tu rentres comme ça tout le monde acclame même ta démarche on change on dit on va avoir un séminaire avec plusieurs pasteurs des bishops qui arrivent cravate tout ça machin il faut cotiser mettre les hôtels à gauche à droite c'était grave quoi tu prends l'avion tu arrives à Brasson je viens de chercher comme ça il y a des grands pasteurs le peuple ne pouvait même pas t'approcher qui va t'approcher protocole garde de corps gorille tout ça poussez-vous poussez-vous l'homme du deux arrive je veux dire quand je recevais les gens dans ces assemblées les pasteurs mettaient les gorilles tout ça ils disaient gaffe il faut voir les frères balèzes chargés de démons alléluia mais j'étais un révolté j'ai toujours été contre tout et quand Dieu m'a brisé quand ça m'a chauffé j'ai tout renversé un tsunami les patients ont dit sauve qui peut ils ont fermé la porte de leurs églises sauve qui peut et quand les derniers qui m'ont invité les prédications il fallait les voir se tordre sur leur fauteuil tout ça parce que les yeux des chrétiens s'ouvraient ils regardaient les bichops comme ça tu dis quoi hallelujah la révélation du nom et quand Jésus est venu me voir je vous dis tu ne peux pas lâcher ça s'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus glorieux tu vois non non et quand le Seigneur est venu chez moi je dis chez moi il est venu plusieurs fois il est venu il me dit Jésus Yéoshua Yéoshua quelle beauté il m'impose les mains comme ça il dit reçois l'anxion pour libérer mon peuple je me dis quatu quatu fa et libère mon peuple annonce ma parole on me donne un gros des rouleaux ah là je suis devenu fou je lui dis non non celui que j'ai vu et celui que je vois dans le système ce n'est pas pareil ce n'est pas pareil l'argent est venu à flot on a encore plus d'argent je dis regarde je ne veux plus mais viens avec nous viens avec nous non non je ne veux plus la révélation du nom et quand tu goûtes à ce nom face à Pharaon le diable est venu en personne plusieurs fois dans ma chambre physiquement comme ça tu te réveilles le diable était là il te regarde une fois la sirène est venue telle qu'elle est tout près de mon lit elle nous roulent comme ça je ne te suive pas je refuse parce que tu compares à chaque fois tu dis non la beauté de Yeshua que j'ai vu la voix de Yeshua que j'ai entendu un après-midi comme ça un après-midi j'étais sur mon canapé j'entends dans toute la maison quoi tout quoi tout hein prêche je m'en parlais le diable oui amen 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 hallelujah la révélation du nom frère le salut il nous a sauvé il nous sauve il nous sauvera il y a eu plusieurs visitations comme ça une fois il vient comme ça la révélation du nom il m'attrape il me sent comme ça on arrive dans l'espace j'étais avec Yeshua suspendu dans le vide dans l'espace et on regardait la terre comme ça le maître était là la révélation du nom on voit la terre dans le noir total je dis Seigneur c'est là que j'habite il dit oui il y avait quelques points lumineux tout ça mais pas beaucoup je dis non je ne peux plus rentrer là-dedans il dit si ta mission n'est pas encore finie la révélation du nom tu arrives au ciel tu vois comment tu vois l'archange tu vois Michael 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 à deux reprises il descend du ciel Satan dans ma chambre dans ma chambre Satan le diable le ciel s'ouvre Michael descend il n'était pas encore dans le globe il était dans l'espace dans l'espace en quoi il descendait du ciel Satan je dis ah Michael arrive Satan ah Michael Satan a pris ses jambes à son cou frère je n'ai jamais vu le thème courir aussi vite comme ça il a peur de Michael parce que Michael porte le nom le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Yahushua tout genou on parle de la télé France non ? par la révélation du nom tout genou je me suis aperçu que même les mouches ont des genoux tous genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'Yéushua est Seigneur la gloire du paix la révélation du nom frère quand on parle de la révélation du nom quand il m'a révélé son nom je dis la révélation tu entends le nom tu peux ne pas avoir la révélation qui ne connait pas le nom de Yahushua ou Jésus mais la révélation c'est quoi ? c'est la compréhension c'est Dieu qui te donne n'est-ce pas les capacités pour saisir la puissance les capacités de ce nom là et tu commences à les expérimenter par exemple il est celui il est celui qui guérit vous imaginez ça fait 27 ans aujourd'hui que je suis parti voir aucun médecin jusqu'à mon départ pour le royaume céleste ça c'est ma foi il a perdu la révélation du nom c'est un nom vivant ma carte vitale la date de 1999 99 je l'ai retrouvé là pas encore renouvellé la révélation du nom quand tu as la révélation du nom c'est lui qui te donne les moyens pour comprendre ça Moïse a compris ça Dieu lui dit va je suis Yahweh dis-leur que celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous Moïse dit ok ok maintenant quand tu as la révélation Dieu ne va pas te donner des Mercedes Benz tout ça des grosses non il peut te donner quelque chose ok il te donne une voiture ok en fait Moïse quand il a la révélation il n'a pas eu besoin d'une grande armée Dieu l'envoie libérer le peuple qui a été gardé par l'armée la plus puissante au monde il envoie avec quoi d'abord le nom il a la révélation et ensuite Dieu lui dit prends simplement le bâton de berger que tu as eu l'habitude d'utiliser depuis des années tu as eu le bâton depuis 40 ans mais aucune puissance dedans maintenant que tu reçois le nom le bâton va changer de fonction il va te servir seulement de la chose que tu as depuis des années quand tu auras la révélation la chose va changer Moïse arrive en Egypte avec Aaron son frère il rassemble les anciens venez, venez, venez venez, venez tout le monde se retrouve je viens vous délivrer Moïse oui je vais vous délivrer l'armée est où ? mon frère et moi mais avec quelle arme ? ils ont des bazookas j'ai le bâton Moïse t'as le bâton avec ce bâton oui il se sert des choses viles la révélation du nom je vais vous dire une chose pour vous contrôler dans le système religieux si vous n'avez pas la révélation du nom pour vous contrôler les gens s'attendent à celle de la parole on modifie la parole les faux enseignements deuxièmement les prophéties ah les prophéties ah les prophéties dans acte 16 Paul se retrouve avec Silas marchant pour aller à la prière pendant plusieurs jours une femme possédée par un serpent possédée par un serpent leur disait à chaque fois n'est-ce pas ces hommes sont les serviteurs du très haut il vous annonce la voie du salut et elle parle du salut ah ah ce démon là disait la vérité ou non oui ou non oui c'est là où ça c'est là où ça peut faire c'est dangereux il est très malin Satan écoutez très bien c'est très sensible ce que je suis en train de partager là le contrôle par la prophétie sans la révélation sans la connaissance du nom de Dieu connaissance ici c'est pas seulement le fait de savoir qu'il s'appelle Jésus ou Yeshua mais recevoir grâce à Dieu grâce à son esprit la compréhension la puissance qu'il y a dans ce nom parce que les gens qui ont prié pour cet homme qui était procédé dans l'acte 19 le fils de Seva dont le papa était grand prêtre ils connaissaient le nom de Yeshua ils l'ont invoqué mais il n'y a pas eu il n'y a eu aucune manifestation aucun résultat aucun résultat parce qu'ils étaient étrangers à la puissance à laquelle ils avaient fait appel comme dans le système religieux les gens invoquent Jésus parlent de Yeshua mais il n'y a pas la puissance parce qu'il leur manque la vie voyez la compréhension c'est la vie qu'il y a dans le nom la vie qui vient à toi parce que son nom est la parole de Dieu et le Seigneur dit mes paroles sont esprit et vie vous comprenez ce que j'entends dire voilà donc la révélation du nom de Yeshua c'est la réception de la vie parole vie tu ne prépares plus tes enseignements à l'avance Jesus Christ oh alléluia parce que tu es connecté tous les jours à la vie à la source quand j'entends je dis aux chrétiens allez prêcher il y a la télé oh non mais je ne suis pas prêt je dis religieux beaucoup de religieux son nom est la parole de Dieu la parole de Dieu Jean 6, 63 Yeshua dit mes paroles sont esprit et vie donc son nom là le nom de Yeshua c'est l'esprit et la vie et la vie engloutit tout la mort a été engloutie par la vie c'est ce que la parole dit oh Seigneur sauve-nous vous pouvez invoquer le nom de Yeshua oh non Yeshua sort oh non Yeshua sort mais si vous n'avez pas la vie de Yeshua en vous rien quand j'entends des gens prêcher sur internet ou des docteurs il faut faire ci il faut la théologie voilà quand on n'a pas la vie on va chercher une autre alternative une alternative c'est la connaissance intellectuelle voilà il n'y a pas la vie vous voyez il n'y a pas la vie il n'y a pas la vie quand il n'y a pas la vie les sorciers ne vont pas se tourner vers le Seigneur un frère m'envoie un message tout à l'heure il me dit mon papa qui est un grand colonel dans un pays étranger il me dit mon papa venu te voir je sais que c'est pour confesser pour abandonner la sorcière parce que son papa est très très haut loin dans la sorcellerie la route sorcellerie le monsieur veut lâcher il va abandonner parce que les sorciers voient la vie la vie de Christ qui coule en toi en nous la prophétie la femme là pitomane pendant plusieurs jours elle prophétise en disant ces hommes Paul et Silas sont les serviteurs du Dieu très haut les démons le reconnaissent et ils vous annoncent la voie du salut frère dans un premier temps Paul n'a pas eu le discernement parce que c'était la vérité qui était dite mais pourquoi comment ça se fait que Paul comment Paul a fait pour avoir le discernement après Paul a compris que a compris un passage dans Apocalypse 19 la parole dit quoi car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie donc une prophétie qui n'élève pas Yeshua n'est pas de Dieu on peut l'acclamer frère et soeur alléluia gloire à Dieu acclame le Seigneur alléluia tu as compris voilà que tu témoignes de Shora une fois vite fait ok d'un frère d'une soeur mais quand tu commences à trop parler de Shora l'esprit qui parle dans ta bouche c'est plus l'esprit de Dieu c'est l'idolâtrie c'est un démon c'est pour contrôler les gens qui sont à tes côtés que tu côtoies oh je parle avec le frère je parle avec Hervé je parle avec un tel je parle avec Jacques je parle avec voilà la sorcellerie on veut vous impressionner ce sont des formes de prophéties parce qu'on déclare des paroles et la foi vient de ce qu'on entend et vous allez commencer à faire confiance à cet homme-là parce qu'il parle plus d'un prédicateur comme si le prédicateur devient votre Dieu et vous commencez à baisser votre garde à ne plus être dans le discernement à ne plus être dans les épreuves éprouver la personne Paul dit Dieu l'a aidé bien sûr cette prophétie qui le fait que nous élever ces hommes-là ces hommes-là ces hommes-là l'évangile ce n'est pas l'évangile de l'homme ce n'est pas l'évangile qui doit élever l'homme on parle de l'évangile de Christ de Yeshua il doit être au centre l'évangile doit être Christocentrique quand vous voyez sur internet des sites internet ou des pages Facebook où vous voyez des photos des pasteurs tout ça là l'esprit qu'il y a derrière n'est pas l'esprit de Dieu quand est-ce que vous allez comprendre ça chrétien ? qu'il croisse et que je diminue voilà l'esprit de Christ ce que Johan le Baptiste a dit Jean Baptiste l'évangile c'est la présentation du nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Yeshua tous ceux nous fléchissent car il a dit en mon nom Jesus Christ vous chasserez les démons Jesus les prophéties les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous a été destinée ont fait de ce prophétie l'objet de leurs recherches et de leurs investigations ils voulaient sonner l'époque le temps marqué par l'esprit du machia qui était à eux et l'esprit du machia élève machia dans 1 Corinthiens 12 3 Paul dit personne ne peut dire qu'il y a un choix et Seigneur si ce n'est pas l'esprit de Dieu et celui qui n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas nous ne sommes pas là pour acclamer les hommes et lever les hommes pour parler des hommes c'est pas nous c'est vrai nous floutons nos vidéos nous ne voulons pas être glorifiés quand les prophéties vont sortir dans les groupes prophéties pour tout il y a une prophétie vous voulez prendre une salle pour faire un programme oh Dieu a dit il faut faire dans cette salle là quand j'entends ça dans la Bible mes amis il n'y a pas de prophétie par rapport aux salles quand j'entends ça je prends je fais ça contrôle comment on voyait une prophétie comme ça de la Martinique Dieu dit il faut faire ça il ne faut pas le limiter il faut prendre une salle plus grande parce que ça a la forme de l'arche et quand tu dis ça on dit ils n'écoutent pas les gens disent ils n'écoutent pas des prophéties et des visions sur des gens qui sont sorciers à chaque fois on a reçu Dieu me montre qu'il est sorcière cette personne est sorcière combien ne sont-ils pas venus me voir même chez nous ici avec des noms des sorciers quelqu'un est venu me voir et voilà tous les sorciers qu'il y a tant 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 je dis ok la personne est partie quelqu'un était venu sans savoir que l'autre était venu me voir la personne sort aussi la liste et sur la liste il y a la personne qui était venue me voir dedans bon maintenant dites moi je fais quoi ? vous voulez que je parle ? Alléluia je ne sais pas qu'il n'y a pas de sorciers mais le contrôle si Paul était dirigé par des prophéties il aurait perdu l'appel il aurait détruit son appel parce que les prophètes ont prophétisé Dieu a dit il ne faut pas aller à Jérusalem Dieu a dit il ne faut pas aller à Jérusalem Dieu dit il ne faut pas Dieu dit Dieu dit Paul dit ce n'est pas ce que Dieu m'a dit Dieu m'a dit oui comme vous le prophétisez que je vais être arrêté mais il ne m'a pas dit de ne pas aller à Jérusalem vous voulez mettre la peur dans mon coeur et les prophètes ont eu la sagesse et l'humilité de dire à Paul que la volonté de Dieu soit faite je me rappelle quand j'ai commencé l'oeuvre au départ au début l'oeuvre était âgée de quoi même pas un an quand un couple qui priait avec moi à l'époque qui était beaucoup dans le ils étaient devenus mystiques avec les prophéties les visions à tout va souvent les gens qui sont des prophéties les visions ils ne vont pas vraiment vous parler de la parole et ce couple me connaissant sachant que je veux d'abord tout vérifier ma parole sans mépriser les prophéties les visions il faut prendre ce qui est bon comme Paul le dit dans le texte 5 alors ils ont compris qu'il ne pouvait pas me manipuler ils sont allés chercher une autre femme qui est encore plus mystique qu'eux et ce jour là je me rappelle un dimanche on arrive à la salle ce couple envoie cette femme ils étaient vus la veille et la femme en question venait me remettre une feuille recto verso dessus il y avait écrit toutes les visions les prophéties qu'elle avait reçues et la manière dont je devais fonctionner diriger l'église j'ai appelé je suis je suis que le couple était avec elle et c'était caché j'ai appelé tous les trois venez asseyez vous je leur ai dit à partir d'aujourd'hui ne venez plus avec vos visions vos songes c'est d'abord la parole parce que vous ne pouvez pas me dire que je dois faire ci à 10 heures je dois faire ça à 11 heures je dois faire parce que Dieu a dit non 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 je connais ma relation avec le Seigneur non 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 quelqu'un vient me voir Dieu me dit cette femme là elle est dangereuse d'accord mais ce n'est pas ce n'est pas le cas je sais ce que Dieu m'a dit par rapport à la personne ça n'a rien à voir souvent les prophéties Dieu parle attention mais souvent les prophéties c'est des émotions des sentiments et là on balance il y a des chrétiens qui avaient reçu un appel authentique et qui ont plus écouté les visions des prophéties que le Seigneur qui les a appelées et ils sont morts je vous assure physiquement et la femme qui m'avait amené les prophéties des visions cette femme était dans l'impunicité accouchée tout le temps avec des gars dans les groupes des petits groupes là où il y a deux ou trois personnes toute prophétie toute vision toutes ces choses comme Paul le dit que deux ou trois parlent et que les autres discernent jugent sinon c'est foutu le contrôle Dieu dit pour tel programme il y aura ça il y aura ça Dieu a dit il y aura ça il y aura ça j'entends souvent ça je dis chez nous d'abord je dis c'est bien on va voir et les gens qui prophétisent comme ça s'attendent à ce que leur prophétie ça s'accomplisse et si ça ne s'accomplit pas il y a la frustration on veut te dicter te contrôler te manipuler tu regardes la vie de ces gens tu vois il y a beaucoup de choses qui ne vont pas je dis on se connait il y a des gens même chez nous qu'on a délivré démon je dis encore en frais celui-là il est bien possédé de nouveau démon on faisait souvent des délivrances dans les coulisses délivrance il faut voir comment la personne est cumée mais toujours les prophéties les visions et l'esprit de piton à la maison tout à l'heure Dieu me dit de nouveau il y a la possession des monnaies dans la vie de la personne cette personne est possédée de nouveau je ne comprenais pas ces agissements possédés waouh Paul dit et si nous-mêmes ou un ange venait vous annoncer quelque chose d'autre que celui qui vous avait reçu qu'il soit anathème les chrétiens de Béret les juifs de Béret vérifiaient dans les écritures ce que Paul leur disait ils vérifiaient aujourd'hui Satan arrive à manipuler beaucoup de chrétiens parce qu'ils ne vérifient pas on vous contrôle pour le mariage prophétie on vous contrôle par rapport aux études que vous voulez faire prophétie et si vous recevez une fausse prophétie toute prophétie produit de l'assurance parce qu'on s'accroche à cette parole-là et si c'est une fausse prophétie vous allez vous accrocher à une fausse assurance vous pouvez perdre 10 ans 15 ans admettons que la prophétie sorte et que l'on vous dise cet homme est ton mari et si c'est une fausse prophétie tu peux attendre des années on a fait des erreurs dans le passé c'est pourquoi quand j'en viens de voir priez que Dieu vous parle n'attendez pas une prophétie de ma part pour le mariage on va faire un séminaire Dieu dit il faut faire pendant 3 jours de séminaire attendez attendez ok je vais vérifier et souvent quand tu vas prier c'est pas moi wow méfiez-vous des gens qui vous disent tout le temps Dieu m'a dit Dieu m'a dit il y en a beaucoup chez nous je suis allé en Afrique il y en a beaucoup là-bas aux Antilles il y en a beaucoup Dieu m'a dit ce matin Dieu m'a dit à midi Dieu m'a dit à 14h Dieu m'a dit à 5h Dieu m'a dit tu regardes leur vie il n'y a pas la conversion dans la famille il n'y a pas les fruits mais Dieu leur parle tout le temps et toi même tu te sens charnel oula je crois que je parle à quelqu'un souvent quand les gens l'on se vient il y a des gens qui commencent avant de prophétiser je veux dire arrêter avec le Dieu ne balbutie pas c'est quoi cette affaire là quand toi tu parles ta langue là les esprits de prophète sont soumis aux prophètes vous voulez que je parle je vous connais ici je vous connais vous êtes nombreuses ici les femmes quand je suis devant Sam je sens la sainte collège elle joue quelle comédie et puis elle me le fixe comme ça quand elle voit que je la regarde vous voulez que je parle alléluia je sens que vous voyez tout ce cinoche là quelqu'un prophétise déjà qu'est-ce que se passe tu es en train d'accoucher appeler une sage-femme tu vas aller voir un président tu commences à faire ça allez appelez-nous un psychiatre là piqûre asile piqûre on dit qu'est-ce que se passe non mais elle a trop elle a trop gémis on rigole mais ça rentre quand Jésus prophétisait dans la Bible vous le voyez faire ça les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes car Dieu n'est pas un Dieu de désordre tu prophétises parfois il faut dire aux gens taisez ah même toi ah même quelqu'un prophétise déjà deux heures commencent à prophétiser on dit mais qu'est-ce que se passe c'est quoi cette affaire là et trois prophéties en même temps dites-moi maintenant toi tu peux pas te maîtriser le contrôle de soi là c'est un don c'est un fruit tu vas attendre quand la personne a fini calmement tu dis frère et soeur j'ai quelque chose à dire voilà ce que Dieu me dit mon peuple tant 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 quand tu finis là tu dois aussi savoir t'arrêter parce que quand tu prophétises que tu répètes la même parole je suis là je suis là je suis là Dieu va n'est-ce pas venir nous visiter juste pour nous dire qu'il est là alors que dans la parole il est écrit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis là est-ce qu'il y a vraiment besoin de dire coco coco la concorisation là on va être délivré par la révélation du nom de Jésus alléluia acclame le Seigneur Frédéric gloire à Dieu ah non Dieu m'a dit il ne faut pas faire ça comme ça ah non Dieu a dit qu'il ne faut pas faire ça ah non moi Dieu m'a dit de ne plus manger les légumes ah moi Dieu m'a dit de ne plus en fait les gens tu ne sais plus à quel moment eux-mêmes ils réfléchissent ah Dieu a dit je suis enceinte enceinte d'une c'est une c'est une c'est une fille Dieu a dit et l'enfant vient comme ça garçon bon on a tous fait ces erreurs heureusement que Dieu est amour frère alléluia maintenant on veille qu'on dit alléluia des mystiques on a connu des frères des jeunes on leur disait allez doucement non 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 des illuminés ça sortait dehors ça criait aujourd'hui ils sont tous dans le monde le contrôle par la prophétie si vous voyez un prédicateur quelqu'un vient venir vous voir pour vous dire Dieu m'a dit je dois vous former tu veux m'enseigner non 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 je suis déjà enseigné par le Saint-Esprit contrôle contrôle il y a des gens convertis chez eux ils retrouvent ils intègrent des assemblées ils deviennent esclaves alors quand ils étaient avec le Seigneur tu étais libre quelqu'un a déjà remarqué ça voilà libre pour finir la liberté la liberté voilà le combat que tu mènes c'est pour la liberté tu souffres c'est pour la liberté parfois on ne le sait pas c'est pour ta liberté c'est pour cela vous verrez que quand le Seigneur quand Dieu permet à ce qu'on fasse des réunions le réveil à un moment donné on arrête il n'y a plus de programme plus de programme pour être plus avec le Seigneur voilà et à un moment donné on fait des missions d'ailleurs pour votre information les missions les missions qu'on faisait avant à l'étranger comme au Cameroun avec un groupe de frères et soeurs qui venaient qui se réunissaient pour prier les gens désormais s'il y a une mission les gens veulent prier prient chez eux librement voyez à moins que Dieu nous mette vraiment à coeur de nous retrouver qui n'est pas pour prier ok mais sinon on ne veut plus on va partir en groupe comme ça on va partir en groupe tout ça c'est fini ça fini parce qu'on a constaté que ces groupes qui commencent à se constituer commencent à devenir des petites sectes où certains commencent à se positionner je vous dis on a fait quelques missions en Afrique avec des groupes comme ça mais il faut voir les problèmes qu'il y a eu commencent à se positionner voilà c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi oula l'être humain est quelque chose c'est terrible le contrôle la chair fini le Seigneur me met de plus en plus à coeur de faire des missions comme avant voilà comme avant il t'envoie quelque part en mission tu pars quitte ta partie seule par seule voilà partir avec une personne à deux trois librement calmement fini que les frégeurs intercèdent pour les missionnaires c'est biblique mais de là à vouloir mettre des groupes comme ça non fini qu'on paye ton billet fini parce que celui quand on paye ton billet comme ça on va vouloir te contrôler on va vouloir te faire dire des choses c'est ce que je commence à remarquer et je le dis à tout le monde c'est fini ça que des fréquences soutiennent financièrement pour la mission c'est biblique mais de là à mettre en place un groupe pour payer mon billet pour me missionner à quelque part et maintenant vouloir me dicter des choses tu dois faire le séminaire dans telle salle tu dois faire telle telle chose tu ne dois pas parler à telle personne tu es dans les sentiments je dis non non vous ne savez pas l'esprit qui me dirige depuis les années vous ne savez pas comment pourtant vous voyez comment on fonctionne depuis les années comment Dieu me conduit finis ça quand j'ai entendu quelqu'un me dire quand je dis à la personne je ne veux plus passer par ce groupe la personne me dit je ne suis pas d'accord je dis ah tu es en train de me pousser à te dénoncer publiquement sans que tu ne le saches quand Dieu m'a appelé tu n'étais pas là je ne dis jamais à quelqu'un que Dieu a envoi quelque part je ne suis pas d'accord poser la question aux uns aux autres les frères et ceux qui reçoivent l'appel pour mettre en place construire des orphelinats tout ça jamais je ne leur dis je ne suis pas d'accord quand je leur dis je ne suis pas d'accord c'est quand ils veulent m'impliquer dans un programme pour lequel je n'ai pas reçu une instruction du Seigneur mais les gens sont libres où est ta liberté où est ma liberté c'est pour cela fini ce groupe fini on ne me contrôle pas jamais je prends autorité en tant que n'est-ce pas avec l'onction apostolique je brise la puissance de la sorcellerie de tout contrôle au nom de Yeshua aussi bien sur ma vie et sur vos vies au nom de Yeshua je n'ai pas pris tous ces risques toutes ces années emprisonnés menacés de mort en Côte d'Ivoire on envoie des voyous armés avec des pistolets pour m'abattre par des pasteurs on n'a pas pris tous ces risques là pour arriver aujourd'hui à commencer à se manipuler par des gens dictés par des hommes parce qu'ils vont payer ton billet parce qu'ils vont vouloir faire des... non 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 jamais jamais parce que l'argent n'est pas notre motivation et en faisant cela c'est aussi vous qu'on aide on vous rend service à vous aussi frères et sœurs voilà parce que la chair là elle s'habitue aux choses facilement voilà pourquoi le Seigneur pouvait prendre Paul et le mettre en prison loin des hommes voilà pourquoi il pouvait cacher Ellie fini on est parti à mission avec des groupes une femme qui a les moyens qui commence à dire je fais ça je fais ça tu as donc c'est toi qui fais fini ce groupe là aussi le contrôle je vous ai dit on est parti en Centrafrique ils ont loué une salle ils ont loué une chorale comme si on demande à ce que les chorales soient là ils ont payé la chorale j'arrive je trouve une grande salle chorale et le Seigneur me dit clairement c'est pas dans cette salle que je te vois va dehors j'ai dit aux frères et sœurs Dieu m'aide à l'aile dehors ils ont dit non non on a payé je leur ai dit je leur ai dit je m'en fous ça peut vous choquer je m'en fiche il y en a qui m'appellent fou ils disent il est instable on peut pas on planifie les choses ça prend ça prend et puis il arrive il donne un coup de pied dedans si je donne un coup de pied dedans c'est que moi même je reçois deux coups de pied et quand on passe il y a des endroits on passe il y a des assemblées qui ferment je vous dis ça ferme on arrive à Martinet qu'une femme qui prend l'otage tout un groupe tout ça tout un groupe ça commence à fermer là-dedans fermez l'onction vous vous amusez aux apôtres l'onction apostolique tout ce que vous lirez sur la terre là où c'est lié c'est aussi c'est que toi tu as reçu en tant qu'église un chrétien rempli de l'esprit de Dieu qui a la révélation du nom de Joshua quand il passe quelque part si cette église n'est pas de Dieu ce groupe là ça ferme vous avez trop trop côtoyé les pasteurs qui prennent la dîme qui prennent l'argent ils n'ont plus l'autorité un prophète quand il arrive dans une assemblée si cette assemblée n'est pas de Dieu un seul message un seul passage les gens se dispersent les enfants de Dieu sauvent qui peut c'est ça l'onction on arrive on voit l'esprit de contrôle je dis c'est quoi cette affaire là cette femme qui dit tout le temps Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu et qui prend l'autorité qui prend position comme ça oh Seigneur sauve-nous il reste encore 5 minutes je vais vous donner la dernière soirée sauve-nous le contrôle désormais même si je pars aux Antilles Martinet, Guadeloupe Congo, Cameroun tout ça je vous dis je suis en train de régler les choses au niveau des bras à ville on a appelé un frère il n'y a pas longtemps pour un programme au Brasa tout ça le frère est en colère il raccroche au nez à celui qui a proposé quelque chose je rappelais le frère je dis c'est pas bien ce que tu as fait c'est pas bien on ne raccroche pas au nez comme ça parce qu'on t'a proposé quelque chose d'autre je dis au frère et ce qui était là je dis je ne pars plus à Brasa si il refuse cette proposition je ne pars plus pas de contrôle même si vous avez payé tout ça on n'a pas même si on a fait des affiches Dieu peut changer de programme mais je ne veux pas que mon Dieu me quitte parce que sans Dieu je ne suis rien du tout là je veux lui obéir parce que nous pouvons nous faire des programmes bien organiser les choses jusqu'au bout sans que Dieu ne soit d'accord alors qu'on ne le sait pas forcément parce qu'on est humain on a des faiblesses qui peut dire qu'il ne s'est jamais trompé alors quand on fait des programmes jusqu'au bout on peut se dire non on s'est trompé on n'a pas compris parce que le langage du Seigneur pour le comprendre parfois c'est pas facile à part quand on lit la parole là on comprend un peu quand Dieu nous révélait il faut avoir l'humilité de se dire non on peut changer de programme mais quand vous restez comme ça là figé non on ne peut pas changer il n'y a plus la marche par l'esprit heureusement le frère a dit on peut changer voilà donc vous devez savoir qui est qui comment fonctionner avec les uns et les autres pas de contrôle vous me voyez vous ancien dans vos églises venir vous contrôler vous me voyez vous dans les églises venir vous demander l'argent je suis dans mon coin parce que je ne veux pas vous contrôler et je ne veux pas non plus que vous contrôliez les enfants du Seigneur voilà une soeur est venue me voir elle me dit je suis à l'assemblée de telle assemblée je ne veux plus à la prière je reste à la maison Dieu m'a mis à coeur de rester à la maison pour prier à la maison mais des anciens m'ont dit non 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 tu ne dois pas faire ça parce que tu chantes il faut que tu je vais appeler les anciens je leur ai dit attention elle est libre ce n'est pas parce qu'elle ne fréquente pas physiquement l'assemblée qu'elle n'est plus dans le royaume de Dieu ne cherchez pas à contrôler si vous continuez moi j'ai fait une émission tant que je vivrai je ne laisserai aucun enfant de Dieu être contrôlé ni par moi ni par quelqu'un ici c'est pour cela je ne préfère pas venir manger chez les gens pour mettre la pression sur les frères non la dernière fois je suis parti à l'assemblée de Mourangis pour juste visiter pas pour prêcher pour visiter seulement je voulais faire une petite annonce comme ça il y avait un frère qui enseignait je n'ai pas voulu rentrer pour ne pas le contrôler je suis resté dehors j'entendais la prédication 30 minutes quand j'ai vu qu'il ne finissait pas je suis reparti on est parti à Clichy un frère intervenait je me suis dit je ne rentre pas pour ne pas lui mettre la pression parce que je préfère rester là on est parti on est parti dans une autre assemblée quelqu'un intervenait les gens s'attendent à ce que je t'ai non non allez-y on est parti calme pas contrôler les frères et soeurs quand des gens viennent me voir qu'est-ce que Dieu te dit pour répondre non non va prier non non s'il te plaît Dieu qui me parle peut te parler va prier ton Dieu on est là pour vous pour vous dire allez vers le Seigneur allez vers le Seigneur nous sommes des hommes nous avons des défauts j'ai plein de défauts de la tête jusqu'à la plante de pied je suis rempli de défauts mais je connais un homme je connais un homme frère qui m'a dit va et parle de moi à mon peuple il est beau il ne se trompe jamais il t'attend chez lui il t'attend ses pieds il est sous son trône et son nom quand le diable l'entend prononcer avec conviction il y a de tremblements de thé ce nom là ce que Dieu vous dit de faire faites le un frère voulait mettre en place une chaîne de télé Dieu lui a mis ça à coeur des anciens tout ça heureusement qu'ils ont compris ces anciens que Dieu les bénisse je leur ai dit laisse le si cela ne vient pas du Seigneur ça n'ira pas loin nous ne courrons pas le risque de combattre le Seigneur laissons le vrai les gens sont bénis voilà l'oeuvre quelqu'un te prophétise c'est toi qui vas remplacer Shorah tu dis non non ça c'est à l'époque de Moïse personne ne remplace personne aujourd'hui nous sommes dans un corps tu as déjà vu dans un corps une brique remplacer la brique la brique c'est fini tout ça c'est fini vous voulez m'envoyer déjà au casse-pip tout ça non frère la tombe ce n'est pas aujourd'hui non pourquoi vous ne priez pas pour que je sois enlevé avec vous en enlèvement de l'église hein je n'ai pas encore 70 ans que vous ne voulez jamais envoyer déjà la Bible dit quoi 70 ans on est encore là avec le Seigneur tous ensemble d'ailleurs ceux qui ont prophétisé la mort c'est eux qui sont morts avant personne ne va remplacer personne on a dit au chaud les sorciers vous vous attendez vous allez attendre longtemps comme Paul quand on l'a mordu les barbares ont attendu pourquoi ils ne meurent pas pourquoi ils n'enflent pas vous allez attendre vous allez acclamer vous même le Seigneur il est vivant le Seigneur qui croit qu'il est libéré qui croit que c'est dur ce message qui commence à être contrôlé qui se rend compte qu'il commence à être contrôlé un peu soyons sincères je sais que vous êtes beaucoup là voilà il y a des choses que j'ai vu par rapport à certains d'entre vous mais le Seigneur n'a pas permis que je le dise directement il a permis que je passe par ce message et vous avez compris plus jamais je ne le sais plus je dis bien plus jamais que quelqu'un vous dise je suis avec Chora je l'appelle Chora a dit tu peux le faire non Chora n'est pas la Bible non 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 quand tu as créé le monde Chora n'était pas là l'idolâtrie voilà vous êtes libre que Dieu soit béni alors à bientôt toute la gloire soit rendue au Père à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501